Hello, bonjour ! Eh bien, lundi matin, Zoom, bonjour matin ! Je suis tout seul, les participants de ce matin sont déjà partis. Moi, je vais m'occuper maintenant de vous faire un petit récap, un petit replay de ce qu'on a fait ce matin. Vous en avez déjà certainement vu les résultats sur le canal Discord, puisque ce matin, j'ai posté sur le Discord les trois volets de story que je vous propose d'utiliser. Donc, montage avec un petit peu d'audio, des photos les unes à côté des autres, du texte, et tout ça monté avec un collage de photos, ce qui fait qu'avec l'audio, ça nous fait une vidéo à plusieurs volets. Et là, je vous les ai coupés en trois pour que vous puissiez mettre une minute, une minute et quelques secondes en plus sur votre story. Et ça, vous le retrouverez dans le salon qui s'appelle « Partage visuel » dans la catégorie « Réseaux sociaux ». Voilà. Donc, je vous invite à aller télécharger cette story, si vous souhaitez, et aller la mettre dans votre story Instagram, de sorte à tout simplement pouvoir être visible auprès de votre audience. Alors, je vais vous montrer exactement… Alors, je ne vais pas vous montrer exactement ce qu'on a fait, en tout cas, je vais vous montrer ce qu'on a proposé dans le travail de ce matin. Je vais faire un partage avec le téléphone, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec le téléphone, même si, je vous dirais très honnêtement, je suis beaucoup plus à l'aise avec la version ordinateur de Canva que la version téléphone. Mais je sais qu'il y en a qui utilisent ça sur le téléphone, donc je vais passer sur le téléphone, en partage d'écran, et là, je vais vous envoyer les infos. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais procéder et je vais faire la même chose ensuite sur l'ordi. OK ? Comme ça, vous aurez deux visuels un petit peu plus larges. Alors, je vais juste patienter une petite seconde que ma compression se fasse. Là, un, deux, trois. OK. OK. Alors, partage d'écran du téléphone, le zoom est ouvert, je vous partage de suite. Alors, écran partagé. Normalement, c'est bon. Alors, je vais couper ma petite tête là pour que vous puissiez bien voir l'écran. Hop là. OK. Alors, nous allons aller sur Canva qui va se trouver être là-haut à droite. Donc, c'est la petite bulle ici. OK. On clique dessus et on arrive normalement à l'accueil. Alors, une fois que vous êtes à l'accueil, pour créer un projet, eh bien, vous allez tout simplement cliquer sur le plus qui est en bas à droite, le plus dans la bulle violette. On clique dessus et là, on va chercher le type de modèle, de format, en fait, que l'on veut. Donc là, pour le coup, nous, on veut un format de story et donc, il va nous proposer différentes choses. Story Facebook, Story Instagram, Story TikTok. Nous, on va prendre Story Instagram, basiquement. Donc là, il nous met un document au format story qui est vierge. Alors là, ce volet-là, vous pouvez le baisser. OK. Vous pouvez le baisser et si vous voulez le retrouver, vous cliquez sur le plus en bas à gauche. Ici, vous allez avoir par défaut, puisque vous êtes en format story, vous allez avoir des modèles de story. OK. Donc, c'est des stories qui sont déjà préfaites et vous allez pouvoir faire avec ça tout et n'importe quoi. Soit vous utilisez directement le document vierge et vous allez chercher des textures, des images, du texte et des choses à coller dessus. Si, par exemple, je l'aide en plus, vous voyez qu'ici, on a les modèles, mais en bas, on a aussi toutes les possibilités de création. OK. Donc, dans les créations, on va avoir les éléments. Ici, par exemple, on peut s'amuser à écrire texture pour avoir des textures. Donc, si vous voulez de la texture, vous allez chercher. Ça va vous donner différentes textures. Vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre de l'or, vous pouvez mettre du marbre, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez même indiquer texture marbre si vous voulez. Voilà. Donc, vous avez différentes textures marbre. Marbre rose, marbre doré, marbre italien, marbre grec, marbre de macédoine, marbre. Comme si j'y connaissais quelque chose. Voilà. Donc, vous voulez mettre une texture, vous pouvez très bien agrandir votre image et puis mettre votre texture à fond. Voilà. En fond. Et puis ensuite, y ajouter, par exemple, je ne sais pas, vous voulez mettre un texte, vous pouvez y ajouter un texte. Vous pouvez choisir la typologie du texte. Vous pouvez mettre un texte brut que vous changerez après. Donc là, si vous voulez mettre bonjour les amis, vous pouvez le faire, vous pouvez agrandir ici, comme vous pouvez aussi eh bien venir ici choisir les différentes caractéristiques de votre image ou si vous sélectionnez le texte, de votre texte. Donc là, vous pouvez choisir le format. Gras, pas gras, italique, pas italique, souligné, pas souligné. Voilà. Vous pouvez venir choisir la couleur de votre texte en allant sur la palette à gauche. Vous le voulez rouge, vous le voulez vert, vous le voulez orange. Vous changez sur la palette là en bas. Voilà. Donc, si vous voulez être en phase avec le texte, par exemple. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez là-dessus. Vous pouvez aussi choisir l'espacement entre les lignes. Bon, il n'y a pas de lignes, mais entre les lettres, par exemple. Vous pouvez mettre un effet, donc avec des ombres, avec différentes choses. Vous voyez comment ça évolue. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez changer les éléments. C'est-à-dire que l'ombre, là, vous pouvez la mettre noire, si vous voulez. On voit bien que là, l'ombre, elle est noire. Hop. Voilà. On peut la faire rose, on peut la faire violette, bref. On va la faire noire, comme ça, ça fait plus de contraste. On revient en arrière. Vous pouvez changer la distance de l'ombre. Vous pouvez changer l'angle de l'ombre, également. Voilà. En tout cas, il y a plein de jeux que vous pouvez faire. Et donc, ici, vous avez, quand vous avez sélectionné votre élément, donc soit la photo, soit le texte, eh bien, vous avez plein de possibilités de choses et autres que vous pouvez faire. Sur le texte, ce qui est pertinent, c'est que souvent, vous pouvez changer la police d'écriture. Donc, vous pouvez choisir votre police d'écriture. Voilà. Par exemple, ça, c'est sympa. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, en fait. De là, vous avez la possibilité de changer la couleur, le format. On l'a vu. L'espacement. Vous pouvez mettre un effet avec ce qu'on a mis. Une animation. Si, par exemple, vous voulez que ça apparaisse comme ça, par exemple. Ou bien en mode machine à écrire. Où est-ce que j'ai vu ça ? Il doit y avoir ça quelque part. Basique. Écriture. Écriture. Ouais, bon, bref, vous avez plein de choses, plein de choix, plein de possibilités. Vous pouvez, évidemment, trouver ça. En tout cas, vous le pourrez trouver, ce qui vous convient le mieux. De là, voilà les effets. OK. Transparence, si vous voulez régler la transparence de votre texte par rapport à votre fond. Voilà. La position, c'est si vous voulez la mettre, par exemple, si vous avez plusieurs éléments, vous voulez la mettre devant une image ou derrière une image, vous pouvez changer avant, arrière. Gauche, droite, haut, bas, centre. Voilà. Vous pouvez régler tout ça. Ajuster la position, ça, c'est si vous voulez le déplacer. On s'en fiche. Commenter, ça ne sert à rien. Le lien, ça ne sert à rien. Verrouiller, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis après, vous verrez les différentes options. Mais en tout cas, les basiques sont là. Vous pouvez soit utiliser des créations comme ça. Vous pouvez aller chercher également des photos, dans la galerie, ici. Ça, ça s'appelle galerie, ça, ça s'appelle photo. Il se peut que ça ait plusieurs noms. Là, c'est dans la galerie de mes photos perso, visiblement, ou de mes vidéos. Là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller chercher dans les photos, dans la base de données de Canva. Donc, dans cette base de données, vous pouvez taper ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez un café pour dire bonjour le matin. Vous cherchez café. Et puis, vous avez plusieurs propositions. Vous pouvez poser un café juste là. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez l'animer. Vous pouvez y faire ce que vous voulez. Vous pouvez même faire avec des photos. Donc, vous voulez faire des stories. Donc, l'idée des stories, c'est plusieurs photos les unes après les autres. Alors, photos ou vidéos. Puisque vous pouvez très bien faire des stories vidéo, des stories photos sur lesquelles il y a de la musique ou des autres éléments Instagram ou je ne sais quoi. On va imaginer qu'ici, on veut faire ce volet-là de stories qui est très, très moche. Mais bon, vous vous appliquerez pour faire quelque chose de mieux. En tout cas, ça, on va pouvoir le télécharger. On va le télécharger là-haut. Donc, on va le télécharger. Alors, on ne le veut pas en vidéo. On le veut en photo ici. Donc, soit on prend JPEG, soit PNG. JPEG, il est moins lourd. Donc, on va le garder en JPEG. JPEG. OK, donc là, c'est enregistré. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement chercher. On va essayer de faire en sorte de mettre la story. Donc, ce volet de story dans le story Insta. Donc là, on va sur Insta. On va ajouter une story. Vous voyez qu'elle est déjà là. Ça, c'est moi. Bonjour. Et vous pouvez choisir la story. OK, donc là, vous êtes sur Insta. Après, vous connaissez Insta. Soit vous allez y ajouter de la musique. Vous allez mettre la musique que vous voulez. Peu importe. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Et donc là, vous pouvez faire ensuite volet par volet. Estimant que sur Canva, vous avez fait cinq volets. Vous allez coller vos cinq volets dans les stories avec les musiques que vous voulez. Mais vous pouvez aussi faire différemment. C'est-à-dire que si je retourne dans Canva, ici. On peut très bien décider de faire plusieurs volets en un seul document. Donc là, par exemple, si je viens slider à droite, je viens créer un nouveau volet. Je clique sur le plus pour aller chercher les éléments. Je peux très bien aller dans les modèles, dans les designs, ici. Aller chercher des designs qui sont déjà tout faits, tout prêts. Estimons que demain, on a des opérations double avantages. Donc, on peut faire ça, par exemple. Hop. Voilà. Opération. Double avantages. Voilà. 4,8. Coin. Sur. Carrefour. Et là, on peut faire, par exemple, au lieu de 2,4. Voilà. Ça peut être un truc comme ça. Ça peut être autre chose. Ça peut être n'importe quoi. Là, vous mettez le nom de votre team. All in one. Ok. Par exemple. Donc là, on a un truc tout basique. J'ai utilisé un modèle. J'ai juste changé les éléments qui étaient dedans. Et puis, ça permet de créer un support qui puisse être mis en vidéo, en story. Donc là, vous avez votre premier volet plus votre deuxième volet. Là, vous pouvez en faire une vidéo, en fait. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait, plutôt que d'aller coller une photo, mettre une musique sur Insta, mettre une autre photo, une autre musique sur Insta, mettre une autre photo ou une autre musique sur Insta, ou bien même faire 4 volets de story ou 5 volets de story en essayant de caler la musique pour que ça fasse une suite, en fait, vous allez tout simplement faire une vidéo sur Canva directement, sur Canva, Canva, et vous allez chercher de la musique. Donc là, ici, dans Audio, qui est tout en bas au milieu, là, vous cliquez, vous allez sélectionner votre musique. Donc, peu importe ce que vous voulez comme musique, on peut faire tout et n'importe quoi, mais vous sélectionnez ce que vous voulez. Alors attention, il y a une version pro, une version gratuite, évidemment. Il y a moins d'éléments dans la version gratuite que payante, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même du choix, et la version gratuite est largement suffisante pour faire ce qu'on a à faire, même si moi, j'ai pris la version payante. Voilà, donc vous choisissez votre musique en version gratuite, par exemple, avec, j'ai vu Yukulele, là, je ne sais pas où, c'est ça. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, quand vous allez cliquer sur Play en haut à droite, vous allez avoir votre montage, donc votre story et votre autre story. Voilà. Donc là, je n'ai pas réglé le temps, je n'ai pas réglé tout ça, mais il faut savoir qu'on peut, évidemment, régler tous les éléments de la vidéo. Ici, par exemple, vous voyez en bas, c'est indiqué 5 secondes. Si je veux rallonger la vidéo, la durée de mon volet de story, je mets 12. Et vous avez vu, en bas, il me propose d'appliquer ça sur les deux volets, si je veux faire la même durée sur les deux volets. Voilà. Donc, je mets OK, machin, tac, c'est fait. Donc là, je mets, ça m'a appliqué. Et donc, quand je vais faire Play, ça va me mettre mon animation. Si j'ai mis une animation, ça va me faire suivre les deux volets de story l'un après l'autre. Il y a la musique, je ne sais pas si vous l'entendez parce que je l'ai mis en fond. Mais en tout cas, voilà. Et vous avez votre story. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait moi tout à l'heure. Alors, on était chacun sur notre téléphone, chacun a fait son propre montage. Mais grosso modo, moi, j'ai fait ce montage-là, donc que je vous ai partagé sur Discord. Et donc, si, je ne sais pas s'il y aura le partage de la musique, partage d'audio. Voilà. Comme ça, je vous montre tout. Vous écoutez. Moi, je ferme ma bouche. C'est parti. Merci. 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 Avec des questions. Merci. 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 que vous pouvez faire de manière relativement simple tout simplement bas en allant créer tout simplement ce genre de support alors si je reviens depuis la base story instagram on va pouvoir créer des supports alors si je veux faire quelque chose d'assez propre je vais tout simplement aller chercher par exemple un modèle qui soit déjà pré installé pré enregistré qui me plaisent évidemment voilà on va prendre les macarons à les macarons comme ça ils sont jolis on va faire ça alors c'est un peu girly mais on s'en fiche c'est pas très grave ça plaira certainement à certains ou à certaines alors on peut faire un truc hier j'ai acheté ces macarons hop on va déplacer avec les petites flèches là le texte on peut le mettre ici ou ailleurs c'est vous qui voyez on peut même cliquer sur le texte pour aller ajouter un petit effet pour avoir une ombre par exemple hop une ombre blanche ou un peu plus clair pour aller contraster voilà et hier j'ai acheté ces macarons et puis on peut mettre on peut mettre un autre texte on va cliquer sur le plus texte puis on va mettre mais je les ai payer différemment on peut mettre un truc comme ça ici voilà on fait un petit une petite ombre aussi hop effet tac on reclique dessus pour aller chercher la couleur ok alors là on va changer le texte c'est bien de mettre un petit peu à tout le temps la team ou bien le logo de la team tout simplement parce que comme ça on n'oubliquera pas vos stories c'est juste là c'est juste ça le truc en fait je fais pas ça pour pour que l'on puisse nous voir où qu'on soit partout c'est juste pour pas pour en fait pour que ce soit de notre travail et qui soit reconnu en tant que tel ah je peux pas y arriver voilà voilà et puis vous pouvez coller un logo si vous voulez en tout cas le logo de votre team ou ce que vous voulez donc là c'est notre premier volet et là vous pouvez même mettre un petit mais je les ai payer différemment je vais y arriver trois petits points comme ça ça intrigue et là on va faire un deuxième volet on va passer de l'autre côté donc vous avez vu vous avez toujours cette base un peu rosée et c'est pas mal et là vous pouvez les chercher donc dans les photos par exemple dans les photos qui sont dans la matrice Canva vous pouvez aller taper personnage par exemple personnage avec qui vous allez interagir en fait donc je sais pas vous aimez les playmobiles vous aimez les pop vous aimez vous aimez ce que vous voulez en fait vous pouvez choisir ce que vous voulez il y a plein de petits personnages comme ça aussi donc là par exemple très bon exemple là vous avez un petit personnage qui a une loupe et donc vous allez interagir avec lui donc là vous avez un fond blanc ce fond blanc il nous embête donc ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur l'image c'est déjà fait et vous allez aller dans effet en bas et dans effet le premier effet à gauche c'est effacer l'arrière-plan donc vous cliquez dessus ça va travailler sur l'image et normalement ça devrait enlever le fond blanc et vous laissez que l'image en premier plan voilà ces choses faites donc là vous pouvez l'agrandir et vous pouvez lui donner vie à ce personnage c'est à dire que là vous allez pouvoir par exemple aller rajouter dans le plus qui est en bas à gauche un élément dans éléments ici ok et vous allez chercher des bulles pour faire des bulles de discussion en fait bulles et là vous allez chercher une bulle qui parle dans son sens ok et vous allez le faire interagir donc là vous allez créer ensuite un texte donc vous allez cliquer sur le plus en bas à gauche vous allez chercher texte et là vous allez faire vous allez écrire mais de quoi hop là mais de quoi tu me parles donc là vous pouvez faire un petit saut de ligne vous caler ça là dedans vous pouvez changer la typologie l'écriture le format la couleur de votre texte évidemment si vous souhaitez vous pouvez y ajouter un effet avec une ombre comme on l'a vu tout à l'heure là on va mettre une ombre un petit peu contrastée je vais mettre une ombre comme ça on va chercher une ombre foncée on va mettre un petit truc voilà comme ça par exemple on va la mettre en gras donc au format on va mettre en gras voilà hop mais de quoi tu me parles donc là premier volet hier j'ai acheté ces macarons mais je les ai payés différemment mais de quoi tu me parles on peut très bien venir choisir sélectionner pardon le petit all-in-one alors il faut peut-être modifier voilà all-in-one qu'on va copier donc j'ai cliqué sur les trois points j'ai fait copier je vais sur le volet d'après hop là je vais y arriver et là je vais faire je vais faire est-ce que je peux faire coller là directement je fais les trois points et je fais coller voilà ça me le recolle au même endroit je vais le décaler un peu voilà je vais le mettre là donc ici mais de quoi tu me parles alors derrière vous pouvez mettre un fond vous pouvez vous pouvez implémenter tout ça si vous voulez si vous voulez rajouter quelque chose vous pouvez si vous voulez mettre une deuxième bulle vous pouvez si par exemple je remets un élément bulle ici voilà on peut faire ça comme ça tac on va faire comme ça et on va remettre un autre texte qui dit mais moi aussi j'en veux des macarons moi aussi je veux on va y arriver moi aussi je veux des macarons voilà moi aussi je veux des macarons et donc là on peut le faire en tout petit on va le faire rentrer là-bas dedans voilà hop donc là voilà là on a fait un volet par exemple avec avec le téléphone on va raccourcir un peu voilà comme ça ça rentre nickel on peut ajuster avec le téléphone c'est pas ce qu'il y a de plus pratique et de plus facile bref voilà donc là on est ici je vais couper le partage et je vais mettre sur l'ordi hop alors si je reprends ça sur l'ordi hop là un petit partage d'écran sur Canva qui est là alors ce qui est génial c'est quand vous êtes sur le téléphone ou sur l'ordi quand vous êtes connecté à votre compte Canva c'est le même donc ce que vous avez fait sur le téléphone c'est automatiquement sur l'ordi donc ça c'est un bon point c'est un bon point donc là on va revenir dans les images qu'on a créé attendez je vais juste actualiser parce que il n'y est pas voilà il est là hier j'ai acheté ces macarons donc je reviens dessus comme ça ça va vous permettre de voir un petit peu les deux les deux interfaces donc hier j'ai acheté ces macarons je les ai payés différemment trois petits points mais tout quoi tu me parles moi aussi je veux des macarons ok génial là on va créer un autre volet donc on va cliquer sur ajouter une page et donc on va aller chercher ce même petit bonhomme là pour le faire interagir donc on va aller dans les photos on a nos éléments qui sont là si vous cliquez sur les trois points ici vous allez pouvoir voir voir plus de Iblist donc Iblist c'est l'auteur de ces images et donc vous allez pouvoir bon il n'y en a pas beaucoup malheureusement tant pis sinon on va faire autre chose on va aller cliquer là et on va voir sur Getty Images voir s'il n'y a pas plus de choix mais je pense que Getty Images c'est un gros gros truc et donc ça ne va pas coller on va continuer avec personnages 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 blanc je ne sais pas si ça peut marcher pas trop pas trop pas trop comment on va l'appeler comment on va l'appeler lui personnages 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 qu'est-ce qu'on avait tapé tout à l'heure on avait tapé juste personnages 3D on va faire on va voir ce que ça donne bon il y a des personnages 3D on pourrait utiliser autre chose il y en a là par exemple ceux-là on va voir s'il n'y en a pas plus de Fender ok est-ce qu'il en a d'autres des personnages comme ça il y en a quelques-uns il faudrait trouver une banque d'images avec avec plusieurs comme ça bref en tout cas vous avez compris l'idée c'est ce que j'ai fait avec la petite fille tout à l'heure que j'ai fait interagir et en fait c'est ça vous pouvez trouver un modèle de personnage qui va interagir avec avec vous donc vous vous faites parler le personnage et vous vous parlez en texte écrit voilà donc par exemple on va utiliser ça on va mettre ça alors je vous donne quelques exemples là c'est des idées qui viennent en tête mais grosso modo là on pourrait enlever le fond hop donc grosso modo on a commencé avec un premier volet qui dit j'ai acheté des macarons mais de quoi tu me parles moi aussi je veux des macarons on aurait pu lui faire le faire avancer continuer un petit peu la discussion en disant bah oui moi j'achète des macarons et puis en fait tout ce que j'achète je le paye différemment et j'ai trouvé ça sur internet il y a le personnage là qui peut être ici et puis qui dirait mais il y a tellement de possibilités sur internet que je ne sais pas où donner de la tête voilà par exemple donc on va dire que j'en suis là donc là je vais aller chercher du texte on va rajouter un texte mais tu sais sur internet il y a tellement de choses et tellement d'arnaques que je ne sais plus à qui je peux faire confiance alors lui c'est une bulle donc lui vous pouvez lui faire parler vous pouvez le faire parler donc vous allez chercher une bulle donc c'est pareil vous voyez les éléments ils sont là c'est ce que vous aviez en bas de votre téléphone tout à l'heure c'est exactement la même chose en fait on va aller le faire parler dans une bulle qui va dans son sens là il nous faut une grosse bulle parce que c'est un gros texte voilà on va chercher le texte alors vous avez vous avez vu là là c'est un exemple pas mal là la photo elle est devant le texte et donc si on veut mettre le texte dans la bulle ça ne marche pas donc en fait il faut changer la position du texte donc vous sélectionnez le texte vous allez dans les trois traits vous faites position et vous faites avant pour que ça passe devant la bulle voilà et du coup maintenant c'est dans la bulle et donc là vous allez pouvoir ajuster voilà vous ajuster pour que ça rentre dans la bulle il faut que ça reste lisible évidemment si c'est pas lisible ça va pas mais du moment que c'est lisible ça le fait voilà là c'est rentré dans la bulle mais tu sais sur internet ok si par exemple je recrée un volet ici lui je peux le déplacer donc je peux le monter il est passé au-dessus de celui-là ok donc là par exemple si je veux retourner chercher un petit bonhomme alors on a dit quoi mais tu parles de quoi moi aussi je veux acheter des macarons je veux manger des macarons on va faire un texte là on va faire la mise en scène donc là c'est vous qui parlez tu sais moi tout ce que j'achète au quotidien me rapporte de l'argent on met ça ici il y a le petit bonhomme qu'on va aller chercher il est où il est où on va voir on va essayer de voilà il faut l'interrogation par exemple voilà par exemple on change le fond donc là il se pose la question le petit gugus ok donc moi j'achète tout ce que j'achète au quotidien me rapporte de l'argent on va peut-être lui rajouter une petite bulle qui va dans ce sens là hop on rajoute un texte on lui dit mais comment tu fais comment tu fais hop on met ça dans la bulle tac mais comment tu fais alors si vous voulez évidemment à chaque fois vous pouvez reprendre ça le copier et le coller pour pouvoir toujours avoir une marque de votre création voilà voilà donc lui il redit vous pouvez vous faire dire à vous même vous pouvez vous faire dire mais tu sais c'est super simple t'as qu'à aller sur internet moi j'ai trouvé ça sur internet c'est simple et tout le monde peut faire pareil ok donc là on va ajuster tac on va le descendre un peu le centrer voilà on est pas mal tout le monde peut faire pareil et puis après ce personnage vous le faites vivre voilà donc vous allez chercher encore une autre photo il faudrait trouver ce petit personnage qui fait des courses par exemple je suis sûr que ça doit exister success deal career voilà par exemple là il est là il est il vient d'acheter un colis sur Amazon par exemple voilà on peut on peut lui faire lui faire dire un truc avec une bulle aussi une bulle dans le bon sens là on va chercher le texte on lui fait dire on lui fait dire regarde par exemple hier j'ai acheté sur Amazon bah j'ai pas eu de de promo ou autre donc là c'est ce que lui il va dire donc là vous ajustez la bulle vous pouvez le décaler un petit peu ici vous faites une grosse bulle pour lui rentrer son gros texte hop voilà il faut que ça rentre il faut que ça rentre voilà parfait vous remettez votre petit all-in-one ici voilà et donc là vous en mettez un autre vous lui mettez attends je t'explique attends bouge pas je t'explique et là vous mettez un petit texte en plus sur internet on va mettre sur les réseaux les réseaux sociaux je commençais à suivre un gars qui parlait des cartes cadeaux ok il disait qu'il gagnait de l'argent en dépassant avec ce nouveau moyen de paiement alors je l'ai écouté pendant quelques temps je l'ai suivi et je l'ai contacté ok et là vous mettez il m'a expliqué le fonctionnement et j'ai commencé avec lui comme ça si j'ai des questions il est là pour y répondre bon ça fait un long texte mais bon vous avez compris l'idée voilà tac 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 ok et donc de là et bien ici vous pouvez modifier la durée je vous ai dit aussi vous pouvez modifier la durée de votre volet de story ici là alors par exemple si lui on lui fait une animation comme ça voilà là ça me donne une durée en fait là pour l'instant il croyait que c'était une photo quand vous faites une animation il prend en charge que c'est une vidéo donc ici par exemple hop ici vous allez mettre plus long parce que vous voyez qu'il faut lire donc vous allez peut-être mettre 13 secondes pour que les gens puissent lire le texte en entier voilà bref en tout cas vous faites votre petite histoire comme ça et puis et puis vous allez tout simplement à la fin enregistrer votre votre document si vous voulez rajouter de la de la musique vous allez sur le premier volet de story pour que ça commence dès le début vous allez choisir votre vidéo votre musique voilà voilà la musique fait 2 minutes 18 là on est à 40 secondes de vidéo donc ça colle et puis ça va durer tout le long voilà et puis vous pouvez tout simplement bah voilà créer votre petite histoire tout simplement comme ça de cette manière jusqu'à bah à la fin aboutir à quelque chose qui dirait voilà tu veux des informations bah je suis là pour y répondre fais comme moi moi j'ai utilisé cette méthode grâce à quelqu'un qui m'a recommandé si tu veux que je t'explique je peux faire comme lui et t'expliquer à mon tour voilà après vous téléchargez ça essayez de faire moins d'une minute pour que ça rentre dans une seule story si vous pouvez pas faire moins d'une minute et bien dans ce cas là vous pouvez faire plus il faudra à ce moment là aller dans un logiciel du genre Vidéoshop ou ce genre de choses pour couper la vidéo en deux en trois comme j'ai fait tout à l'heure et puis poster tout ça sur vos réseaux le le je suis en train de chercher mais en fait je sais pas où je l'ai mis pourquoi je vois pas Discord là fichier basique bon je vois pas Discord c'est pas grave je vais aller sur internet pour Discord donc là en fait sur Discord je vous l'ai mis dans partage de visuel alors ça va se connecter désolé d'habitude je suis sur l'appli alors là alors là oui je veux me connecter ah ouais mais là non j'ai ouvert l'appli je suis bête oui mais moi je veux ouvrir là donc j'aurais dû mettre non continuer sur le web connexion oui d'accord je vais vous donner mon mot de passe aussi comme ça vous pourrez vous connecter sur mon Discord hop voilà voilà non déscore ok ça on s'en fiche donc on vient ici et donc dans les partages visuels qui sont là je vous ai donc posté les trois volets impossible de mettre ni en story ni en réel chez moi ah bon c'est bizarre c'est bizarre moi je les ai mis en story ok donc ici je vous ai partagé trois éléments donc là voilà c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en trois volets un deux trois donc ça fait une minute une minute et quarante secondes à peu près donc là d'ici vous allez tout simplement le télécharger le télécharger le télécharger ça va aller dans votre galerie et de votre galerie vous allez tout simplement le poster dans votre story voilà voilà et puis si vous créez des choses et que vous voulez les partager avec nous comme l'a fait Marie-Noël ici vous êtes évidemment les bienvenus en tout cas je vous souhaite une belle journée bonne création de story et bonne découverte de cet outil merveilleux qui est Canva peut-être pourrions-nous vérifier une chose il faudrait que je vérifie je ne sais plus en fait il fut un temps il y avait le cashback avec la version payante de Canva sur Emris donc il faudrait vérifier ça voilà peut-être que ce serait utile de le payer de cette façon en tout cas je vous souhaite une belle journée à très bientôt et merci pour votre concentration et votre attention ciao ciao ciao